Bonjour et bienvenue à ce journal de la nuit journée. A l'aïe de ce jeudi, sans protocole ni audience, près de 5000 femmes représentant les différentes couches sociales étaient hier en face du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droit de la femme. Outre le retour de la paix dans la partie est de la RDC exigée par le FAM, le garant de la nation a aussi annoncé la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes. On en revient au début de ce journal, également au sommaire de votre 13h, une première pour la RDC. Le pays va se doter dans le prochain jour d'une réserve armée de la Défense, un projet d'ordonnance où a été soumis au gouvernement, être Congolais et âgé d'au moins de 18 ans parmi les conditions. L'annonce de la mise en œuvre de cette réserve a été faite aux autorités de la province du Sud Kivu par le ministre de la Défense qui séjourne dans cette partie du pays. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Le plan d'action du secteur de la promotion féminine 2023-2025, déjà sur la table du président de la République, les femmes d'exception l'ont déposé hier à la Cité des Lignes africaines après leurs échanges avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Elles ont aussi présenté le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2022. Elvira Panzou pour le reportage. Le plan digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme, ce mercredi 8 mars 2023. A cette occasion, le champion de la masculinité positive, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a reçu à la Cité des Lignes africaines le Femmes d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Mme Nidhi Omanga. Cette première rencontre présidentielle de Femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en Ardicis et la présentation de son plan d'action 2023-2025 au chef de l'État. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les trois précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en place jusqu'à la création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en étaient-ils des dons, qu'en étaient-ils des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion de droits de femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué, dès le début de son mandat, des rencontres trimestrielles avec de femmes congolaises, dites femmes d'exception, de femmes qui portent haut et fort sa vision. Ceci afin d'oeuvrer pour l'effectivité de droits de femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession, au niveau tant national qu'international, à des fonctions, des responsabilités. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises au parcours inspirant qui oeuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations dans les buts de promouvoir les leaderships féminins congolais en particulier et africains en général. Le Femme, en l'honneur durant tous ces mois de mars, hier au Palais du Peuple, le chef de l'État s'est soumis pendant plusieurs heures à l'exercice de coûter sans audience ni protocole près de 5 000 femmes congolaises s'exprimant librement. Elles ont en majorité plaidé pour le retour de la paix dans la partie est de l'RDC. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo l'air a aussi annoncé la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques de femmes. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale du droit des femmes comme nous dit Blandine Zouvo dans ses reportages. Ces acclamations frénétiques des femmes à l'entrée du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais du Peuple traduisent l'accompagnement de la jeune féminine aux actions salvatrices du garant de la nation qui ne jure qu'au rétablissement de la paix durable à l'est du pays. C'est une première en République démocratique du Congo la journée internationale de la femme longtemps réduite au simple port des pagnes et à l'exhibitionnisme des défilés creux au son des tambours battants à cette fois-ci laisser la place à un autre format plus instructif. Les femmes des différentes couches sociales étaient en face du président de la République Félix Anton Tshisekedi Tchilombo venu à leur rencontre pour un échange sur des sujets liés à la femme et à la promotion de ses droits. Une approche pédagogique voulue par la ministre du Genre Femmes et Enfants qui s'est refusé toute célébration festive en solidarité aux femmes de l'est du pays victimes de l'agression prédatrice du Rwanda à travers le M23. Vous allez remarquer que je suis habillée en blanc, c'est-à-dire c'est un signe de paix, qu'il y a des atrocités à l'est mais notre prière et l'engagement du président de la République c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller aux élections ? Comment ils vont voter là-bas à l'est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays ? Donc moi pour ma part j'opte d'abord s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en oeuvre pour que la sécurité et la paix reviennent à l'est et puis ensuite on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'état viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui en fait ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'état. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Femmes rurales, femmes politiques, celles évoluant dans la société civile et même celles victimes des violences des groupes armés opérant dans l'est de la RDC ont été représentées ici au Palais du Peuple. Toutes ont plaidé pour le respect des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie. Le chef de l'état dans sa casquette de champion de la masculinité positive, titre le consacré depuis 2021 par ses pairs africains, a réitéré son attachement au respect des droits de la femme congolaise, faisant allusion au thème dont le choix au niveau national renvoie à la volonté du gouvernement de renforcer les mesures visant la promotion des droits des femmes et de veiller à leur mise en œuvre effective. Le président de la République, qui salue le rôle et l'implication de la femme dans la société, s'insurge cependant contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme et soutient plutôt une République démocratique du Congo, égalitaire et paritaire. Cette journée, et plus particulièrement du thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long tant les inégalités en matière de change semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à vous sur ces inégalités, j'ai en adopté dès longtemps de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire aussi bien en République démocratique du Congo ou en Afrique. En République démocratique du Congo, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Il est inspiré du thème mondial pour un monde digital inclusif « Innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Les élèves filles de la province du Lualaba appelaient à briser le verre du plafond pour affronter avec ambition l'examen d'Etat pour donner à leur province son tout premier bon sexe et l'ancien. L'appel est de la première dame Denise Nyakirouchi Sekedi lors de son entretien avec ses élèves à l'occasion de la célébration internationale des droits de la femme. Naïcha Kialamuila pour le reportage. Le Lualaba doit impérativement entrer dans la danse et suivre la cadence des provinces qui ont au moins un jeune dans l'effectif des boursiers excellenciats. La présidente de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi est elle-même montée sur l'estrade pour enrôler des nouveaux candidats à la Bourse Excellence pour une cinquième édition du programme. À quelques mois seulement des épreuves de l'examen d'Etat, tout est mis en oeuvre par la fondation D&T pour stimuler les finalistes du bleu et blanc à doubler d'efforts. En vidéo comme en présentiel, les témoignages récoltés de ceux qui sont déjà dans le programme et de leurs parents créent de l'émulation et suscitent l'intérêt. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça va permettre au développement de notre pays. Et je pense pouvoir prendre ma chance. L'enjeu est de taille, mais seule la suédité est la clé pour espérer rejoindre l'élite. Le programme Excellencia séduit aussi bien les élèves que la chef de l'exécutif provincial. Comme vous l'avez constaté, nous n'étions pas sur la liste, mais demain, ça sera vous qu'on va montrer dans les vidéos. Avoir une jeunesse en bonne santé, capable de rélever différents défis, c'est aussi l'un des combats de la fondation Denise Niakiru Tshisekedi. Lors d'une séance d'information sur la drépanocytose ou l'EMI-SS, les élèves du Loa-Laba ont été outillés pour mieux porter la question qui les concerne. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorese de l'hémoglobine. C'est très, très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'étais vraiment très fière et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc, je compte sur vous. Déterminée à toucher le plus grand nombre d'élèves, Denise Niakiru Tshisekedi est allée à la rencontre des ceux du lycée Mwanga. Et je vous dis, du matériel de coupe-couture et équipement laboratoire, leur ont été remis. Quand vous amenez les autres machines, c'est une joie vraiment immense. Comme ça, on pourra travailler et puis le travail sera rapide. Ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas que les hommes ou les garçons qui peuvent le faire. Donc, vous me prouvez que vous êtes des jeunes filles fortes. Et ça, pour moi, je n'hésiterai pas à vous soutenir et à vous accompagner dans ce que vous faites. Dans la continuité de son plan de séjour, l'épouse du chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction de trois auditoires et d'une clinique universitaire moderne à l'université de Koulouizi. Dans un tout autre contexte, les malades et personnels soignants de l'hôpital général de référence de Mwangéji ont eux aussi bénéficié de la bienveillance de la fondation Denise Nyekiru Tshisekedi. Dans la suite des faits, trois hôpitaux généraux de référence et quatre centres de santé de référence de la province ont reçu chacun des kits pour blocs opératoires, maternités, des lots en médicaments essentiels, des lits et matelas. Des dons qui vont sans aucun doute améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades. Voilà, faites un bon usage. Merci. Le séjour de Denise Nyekiru Tshisekedi dans la province de Lalaba est une occasion pour la population de tout âge de cette partie du pays de vivre les effets bénéfiques de la vision de la première dame de la République. Et pour finir, accompagner la province du Kassai dans la réforme financière pour améliorer le RECET, une campagne de recensement des assujettis aux différents impôts, taxes et redéfense vient d'être lancée dans cette partie du pays. Campagne lancée par les gouverneurs de la province, Franklin Hengler Kalumbo, pour la suite. Écoutons encore une fois le ministre Mouyaïa qui cette fois-ci parle de la situation sécuritaire et le respect que nous méritons. Écoutons-les. Le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un conflit international qui est consécutif à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwando-rwandais des tristes mémoires, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même deux chefs d'État sont décédés, Mobutu, Kabila et autant de millions des Congolais qui sont morts. Il y a un besoin que ces drames s'arrêtent. Heureusement, on va parler aussi de justice pour les plus passés et pour les plus avenir. Les problèmes policials à travers tout le pays, c'est les problèmes de gestion de la défense. Et nous ferons un effort au regard de la volonté exprimée par le gouverneur et le vice-gouverneur accompagnés de tous les gouvernements commerciaux pour que nous puissions, dans la mesure du possible, améliorer la gestion de la défense. Prenant son tour, la parole, Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassai, s'est dit content de la présence du projet Encore au Kassai qui intervient pour permettre à la province de maîtriser le répertoire des contribuables et les sensibiliser au respect de leurs devoirs et obligations. C'est par une caravane motorisée que les activités liées au réexencement des contribuables de la ville ont été lancées par le ministre provincial de Finances avec l'appui technique et financier. du projet Encore. Le compte à rebours est lancé plus que 4 mois pour la ténue du 9e jeu de la francophonie. La mascotte sera dévoilée tout à l'heure. Raison pour laquelle nous coupons ces journales pour vous laisser suivre en direct cet événement. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Suivez à 19h à Nishimbalak à 20h. Sandra Nyangita Boumoua. Je vous retrouve demain à 13h30. Au revoir. dîmes de porter au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada à Nishimbalak Sous-titrage Société Radio-Canada